Musique Est-ce que les MOOCs sont aujourd'hui un moyen de transmettre des connaissances très utilisées ? On peut dire que non, ce n'est pas le cas. Il y a eu une euphorie des MOOCs au moment où les MOOCs ont commencé il y a 4-5 ans. A cette époque, j'avais un petit peu mis en garde les collègues avec qui nous travaillions sur ce sujet, qu'il allait très certainement avoir une phase de dépression après. Et puis enfin une troisième phase où on allait un petit peu parler des MOOCs de manière plus raisonnable, après l'euphorie et la dépression. On peut dire que pour le moment, nous sommes plutôt dans la phase de dépression et donc nous attendons avec impatience le début de la troisième phase. Musique Je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que les MOOCs s'adressent et sont utiles et sont efficaces pour des personnes qui ont déjà un très grand niveau d'études, disons. Donc, ce n'est pas facile de faire un cours en sixième avec des MOOCs et d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement souhaitable. La plupart des gens qui suivent des cours sur les MOOCs sont des gens qui sont déjà allés à l'université, qui ont déjà un niveau Bac plus 3, Bac plus 5, enfin peu importe. Mais ce sont des gens qui ont déjà appris à apprendre et qui savent se saisir d'un contenu et qui savent l'exploiter, qui savent s'ils ont compris ou s'ils n'ont pas compris, qui savent poser des questions. Donc, ça, c'est la première chose que nous avons apprise. Et la deuxième, c'est peut-être que dans ce domaine-là, ce qui marche le mieux, ce sont les choses les moins sophistiquées. C'est-à-dire, si on fait une vidéo de cinq minutes et qu'on la met en ligne, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement souvent visionnée. Donc, il y a des nombres de téléchargements sur des vidéos scientifiques qui sont énormes. En revanche, dès que nous faisons quelque chose de beaucoup plus structuré, avec des devoirs à rendre, des dates butoirs, des notes, etc., à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de suivre ça à distance. Et donc, il y a une idée de faire des MOOC plus populaires, plus simples d'accès, plus grand public. Et c'est probablement ça qui va être le plus efficace et le plus utile. Ce que je dis là, c'est vrai dans les pays relativement riches comme le nôtre. Il faut aussi comprendre qu'il y a, pour les MOOC, une volonté de répondre à un autre problème. Et ça, ça se fait plus doucement. Mais à terme, c'est sans doute là où les MOOC seront les plus utiles. C'est dans les pays en développement. Et donc, dans les pays en développement, il y a un besoin de formation énorme. Il y a une offre de formation. Il y a un nombre d'enseignants qui est insuffisant. Et donc, pour ces pays, bien davantage que pour nous, le fait d'augmenter la productivité de ces enseignants, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qu'ils peuvent avoir, est beaucoup plus important. L'auto-apprentissage, c'est quelque chose que nous faisons tous, tous les jours. Puisque nous sommes passés d'un monde qui est d'ailleurs peut-être idéalisé, où nous avions besoin de nous former trois ans ou cinq ans au début de notre vie. Et puis, nous avions ensuite suffisamment de connaissances pour travailler et vivre tout le reste de notre existence à un monde où, tous les jours, nous avons besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est plutôt quelque chose d'agréable de vivre dans un monde qui est un peu plus dynamique, un peu moins figé que le monde du passé. Bon, même si les historiens nous disent aussi que le monde du passé avait aussi sa propre dynamique. Mais cet apprentissage, bien sûr, il est à différents niveaux. Il n'y a rien de comparable entre apprendre une langue, par exemple, qui a un effort qui dure assez longtemps, qui doit se développer sur plusieurs années, et qu'il est très difficile d'accomplir seul. Et puis, apprendre à se servir de la nouvelle version d'un logiciel quand c'est se servir de l'ancienne version, ou là, quelques heures de formation, et qui peuvent être dans ce cas-là faites par une vidéo, ou simplement par la lecture d'un manuel, ou par une interaction avec un didacticiel, sont suffisants. Donc, ce que nous découvrons, c'est que nous devons un peu, quand nous pensons à la formation, sortir du cadre dans lequel nous nous passons naturellement, qui est la formation à l'école. C'est-à-dire la formation à l'école, elle est concentrée sur les savoirs fondamentaux, sur des apprentissages qui prennent une longue durée, mais comprendre aussi qu'à chaque fois que, je ne sais pas, nous achetons une nouvelle tondeuse, ou un nouveau four à micro-ondes, il y a une phase d'apprentissage de l'utilisation de cet objet, parce que cet objet est un peu différent de ce qu'étaient les tondeuses ou les fours à micro-ondes juste avant. Et donc, il me semble que c'est cette clé dans notre compréhension de ce qu'est un apprentissage, et les apprentissages sont beaucoup plus vastes que ce que nous imaginions, peut-être par le passé, qui doit nous aider à comprendre l'usage des MOOC dans notre vie quotidienne. Sous-titrage ST' 501